Bonjour, je suis Nadeh, l'ancienne bouqueuse de Nabila sur Star 24. Alors Nabila, c'est quelqu'un de très gentil d'abord. La première chose, c'est qu'elle a un très très grand cœur, c'est une fille généreuse, très drôle. Elle a beaucoup de qualités, après elle a aussi des défauts, elle est assez exigeante et un petit peu capricieuse. Mais sinon, c'est quelqu'un de manière générale qui est vraiment gentil. En tout cas, avec moi, elle a été très très belle. J'ai reçu un appel de la police qui m'a demandé de m'interroger puisque c'était venu de sa part. Et en fait, je ne sais pas. Moi, je ne saurais pas dire pourquoi. Je pense que c'est peut-être parce qu'elle a besoin qu'on parle et qu'elle a besoin qu'on dise ce qui se passe réellement, ce qui s'est vraiment passé. En tous les cas, on n'était pas là ce soir-là, mais en tous les cas, ce qu'on sait avant. Et elle sait pertinemment que j'avais vu des choses, entendues et su. Et du coup, je pense qu'ils ont fait appel à moi. Ils m'ont convoquée pour ça. Oui, je vais effectivement faire une demande pour l'avoir au parloir. C'est la personne, le capitaine que j'ai rencontré qui m'a interrogée, qui m'a vivement conseillé de le faire aussi. Parce qu'elle a besoin de soutien et je le ferai. Je vais le faire avec grand plaisir. Je vais déposer. J'en suis sortie aujourd'hui, donc je n'ai pas trop eu le temps, mais je vais déposer la demande cette semaine. Pendant mon audition, j'ai décrit Thomas tel que je l'avais vu, tel que je l'avais connu. À savoir, Thomas, c'est quelqu'un de très gentil à la base. En tous les cas, quand on le connaît, dans les débuts, c'est vraiment quelqu'un d'attachant. Il a plein de bonnes intentions, plein de mots gentils. Il y avait aussi le fait qu'il s'entendait très bien avec mon mari qui avait fait le même programme que lui. Mais après, j'ai vite vu qu'il agissait beaucoup par intérêt. Surtout quand je l'entendais parler des personnes avec qui il travaillait avant. La plupart du temps, on reprochait beaucoup à Nabila d'être capricieuse en boîte, de faire des caprices de stars. Ce qu'on ne sait pas, c'est que Thomas en fait deux fois plus qu'elle. C'est dingue. C'est lui qui disait « Non, mais là, il n'y a pas ça qui est comme ça. » Des fois, c'est elle qui le canalisait. Je pense qu'il a pris vraiment la grosse tête alors que finalement, il n'avait rien fait spécial. Alors, les choses que j'ai vues, su et entendues, c'est des petites anecdotes qui se sont passées pendant mes dates, mes bookings. Notamment le jour où il l'a frappé au visage après qu'un patron de boîte lui a donné son numéro de téléphone. Donc, c'était une scène assez violente, assez choquante, surtout que le soir de cette date-là, ils étaient rentrés à l'hôtel. Ils ont complètement saccagé la chambre dans laquelle j'avais mis mon nom. Je n'étais pas dans cette chambre, heureusement. Mais ils ont complètement saccagé la chambre, écran-plasme a cassé, évier, pété, tête de lit. Bref, l'hôtel m'a appelée. Donc, c'était l'hôtel Mercure à Blombé-Nille. Ils m'ont téléphoné et ils m'ont dit « Voilà, on a un problème parce qu'ils ont fait du bruit toute la nuit. » Thomas hurlait. Enfin, voilà. Et du coup, ils ont complètement saccagé la chambre. Alors, à moins que Nabila ait bu de la potion magique, vu l'état de l'évier, je ne pense pas que ce soit elle qui l'éclatait. Et j'avais vu la violence de Thomas de toute façon avant de les amener à l'hôtel. Et en plus, c'est là qu'il lui avait mis le coup de poing dans la voiture. Donc, j'avais vu que c'était lui qui était très énervé. Et vu l'état de l'évier, c'est clair que... Et puis en plus, même l'écran plasma, il était placé très haut. Et le coup de poing était en haut, à droite. Donc, vraiment, il fallait être grand. Et Thomas est très grand. Donc, je ne pense pas que ce soit Nabila. Après, Nabila m'a dit que Thomas avait pété les plombs. Mais que bon, ça allait mieux. C'était dans les débuts. Elle était assez discrète sur ce qui se passait. Elle n'aimait pas. Puis Nabila, je pense que c'est quelqu'un qui a... Enfin, ça, c'est sous certitude, qui tient beaucoup à son image. Et donc, elle a peur de ce que les gens peuvent dire. Et dans les débuts, encore une fois, on ne se connaissait pas tant que ça. Donc, elle ne voulait vraiment pas qu'on sache que ça n'allait pas... Que des fois, ils pétaient les plombs. Thomas, quand il s'est mis avec Nabila, c'était clairement pour le buzz. Ensuite, je pense qu'il y a quand même un attachement. Nabila, c'est une fille très... Physiquement, c'est une très belle fille. Elle est drôle, elle est attachante, elle est généreuse. Je pense que tout garçon normalement constitué peut tomber amoureux de cette fille assez facilement. Même si elle a ses petits défauts et tout, c'est... Voilà, quand on est en couple avec elle, je pense que c'est assez mignon, etc. Donc, oui, Thomas a pu tomber amoureux de Nabila. Mais il est clair qu'il était plus intéressé qu'amoureux. Pas avec ce qui lui faisait subir, en tous les cas. Ce n'est pas comme ça qu'un homme amoureux se comporte. Et une fois, elle s'était confiée à moi. Elle m'a dit, tu sais, j'ai vraiment confiance en personne, personne, personne dans ce milieu. Peut-être sauf à ma grand-mère. Et pourtant, j'aurais pu penser qu'elle allait dire pour ma mère. Je ne veux pas vexer sa maman, mais je veux dire... C'est vrai que sa mamie, elle m'en parlait comme quelqu'un de vraiment important à ses yeux. Même à Yem, elle m'en parlait comme quelqu'un de très important. Et bizarrement, les deux personnes les plus importantes, au moment où moi je la connaissais, Thomas ne voulait pas qu'elle les voie. Après, il peut peut-être penser qu'AYem avait une mauvaise influence sur elle. C'est son problème, s'il veut le penser, il peut. Mais sa grand-mère, comment sa grand-mère peut avoir une mauvaise influence sur elle ? J'ai déjà discuté avec AYem de Nabila. On n'a pas parlé de sa relation avec Thomas. Mais c'est vrai que la manière dont AYem parlait de Nabila, là, c'était de l'amour. C'est bizarre quand même. Là, c'était de l'amour. C'est une amie, mais elle en parlait vraiment comme une petite sœur. Avant ce qui s'est passé, avant le coup de couteau et tout. Moi, je voyais AYem qui me disait oui. Parce que j'avais accompagné mon mari sur le maille. J'avais rencontré AYem à ce moment-là. Elle a su que j'étais la bouqueuse de Nabila. On avait discuté, etc. Elle m'avait demandé de prendre soin de sa petite sœur. Elle me disait que du bien. C'est vrai que j'avais beaucoup de mal à comprendre Thomas sur ça. Maintenant, non, je n'ai pas eu la réaction d'AYem en direct. Mais j'ai vu, j'ai lu sur les réseaux sociaux et j'ai un ami qui m'en a parlé et qui m'a dit qu'elle était très, très mal de ce qui se passait. Donc, elle ne veut pas se prononcer parce que je pense que c'est quelque chose qui est personnel. Donc, voilà. Je pense que si personne ne nous en parlait, c'est parce que malheureusement, dans ce milieu, tout le monde tient plus à son image qu'à la vérité. C'est un peu le même concept que la télé-réalité, quoi. C'est une fausse réalité. C'est vraiment... Alors, il y a une part de vérité dans ce qu'ils font. Il y a une part de vérité dans toutes ces choses-là. Mais au-delà de ça, c'est l'image qui compte avant tout. C'est tout ça. Alors, moi, j'ai de la chance. Je ne fais pas de télé. Je m'en fiche. Je n'ai pas ce problème-là. Je m'en fiche du buzz. On m'a proposé de faire 7 à 8. On m'a proposé de faire RFM. On m'a proposé RMC, je crois. Enfin, bref, tous ces trucs-là, non, ça ne m'intéressait pas. Et on nous a proposé de l'argent avec d'autres médias. Et on ne l'a pas fait parce que, voilà. Mais je pense que Nabila a vraiment, cette fois-ci, besoin qu'on parle. Elle a vraiment besoin des gens et de leur témoignage. Je me souviens d'une chose, c'est que tout à l'heure, ils m'ont demandé si, comme certains proches de Nabila, je la trouvais instable. Ça m'a un peu choquée. Pas du tout, quoi. Enfin, il y a un moment où il faut, enfin, instable, c'est un terme qui est quand même fort. Alors oui, Nabila faisait des caprices. Nabila, c'est un bébé. Elle a 22 ans. Il faut l'avoir comme ça. C'est vraiment... Et puis, elle est habituée maintenant à un certain confort, que cette notoriété du off. Donc, des fois, on peut la voir péter les plombs parce que, peut-être, je ne sais pas, il n'y a pas de champagne tout de suite ou quoi. Mais c'est des caprices de gamins. C'est vraiment... Elle en rigole, en plus. Elle rigole. Quand elle fait ça, on a vraiment beaucoup ri en booking, elle et moi, parce qu'elle faisait semblant de faire la princesse ou la Rihanna. Et c'était très drôle parce que, finalement, elle-même, elle en rit, elle me regardait, elle faisait des clins d'œil. Il n'y a plus juste pour énerver les gens, mais c'était très drôle. Enfin, c'était même pas méchant, quoi. Et la juger instable comme ça, c'est... Je trouve ça très, très fort. C'est pas du tout... C'est au contraire. Nabila, c'est quelqu'un de très stable. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle veut. Et voilà. Après, malheureusement, l'amour, des fois, rente aveugle, comme on dit. Je pense que c'est juste ça, le problème. Si j'ai ma demande de parler avec Nabila, ce que j'espère, c'est... Ce que je compte lui dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui la soutiennent. Alors, anonyme ou non, les gens parlent ou non. Mais que, de toute façon, moi, s'il fallait que je dise tout ce qui s'est passé, point par point, de ce qu'elle a subi, je n'aurais pas peur de le dire, parce que, vraiment, j'ai hâte qu'elle sorte de là. Elle avait une brillante carrière devant elle. C'est vraiment dommage ce qui lui est arrivé, parce que, pour moi, elle est victime, même si ça va peut-être déplaire ce que je vais dire, mais pour moi, elle est victime. Et si mon aide a pu lui apporter quelque chose, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, j'espère que les autres le feront et qu'elle sortira très, très vite de là, parce qu'elle ne mérite pas d'être. I'm wide awake.